Or, ce qui se passe chez nous, grave incendie à Montréal, c'est pas tant la perte de... l'incendie soit vaste, mais c'est les victimes. Oui, parce que l'incendie a été maîtrisé, Marie-Lise, que je retrouve sur place. Malheureusement, Marie-Lise, on parlait de trois blessés graves un peu plus tôt. On vient d'apprendre que l'une de ces personnes est décédée. Une information qui vient d'être confirmée par le service de police de Montréal. Il y a une personne qui a succombé à ces blessures, qui a perdu la vie, deux autres personnes qui sont gravement blessées. Ce que l'on sait pour le moment, vers 4h30, il y a eu un appel qui a été logé au 911 pour un incendie dans cet immeuble à logement du boulevard Saint-Jean-Baptiste. On se trouve dans l'arrondissement Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies. Sur place, il y a trois personnes qui sont transportées dans un état critique vers un centre hospitalier. On n'a pas les identités, mais on sait que c'est un homme dans la vingtaine, un homme dans la cinquantaine, une femme dans la quarantaine qui était dans le même logement de cet immeuble. Et parmi ces trois personnes, Audrey, quelle est celle qui a perdu la vie? C'est là que l'information demeure à être confirmée pour le moment. Donc, on ne sait pas si c'est l'homme dans la vingtaine, l'homme dans la cinquantaine ou la femme dans la quarantaine. L'incendie a quand même mobilisé à peu près 70 pompiers. Donc, tout un travail pour les premiers répondants, pour les paramédics qui étaient sur place, la police également. Maintenant, c'est maîtrisé. On n'a pas encore la cause de l'incendie. On comprend que le travail d'enquête va débuter ou a peut-être déjà débuté, mais on en est au début. Je vous laisse entendre Francis Fleury, qui est porte-parole au service de sécurité incendie. Et ce sera suivi d'un homme qui s'est déplacé ici parce qu'il s'inquiétait pour l'état de santé de ses parents, parents qui résident dans cet immeuble. On n'a pas de détails encore sur la cause de l'incendie et l'état de l'avertisseur de fumée, mais c'est un simple rappel pour vraiment l'importance de l'avertisseur de fumée qui soit fonctionnel dans vos maisons. Quand je voyais le bloc, ça ressemble à chez mes parents. Puis là, quand j'ai entendu l'adresse, je me suis emmené tout de suite. Vous n'avez pas pris de chance. Puis là, vous n'avez pas réussi à parler à vos parents. Comment on se sent? Bien, c'est sûr que j'étais un peu inquiet, mais là, on me rassure un peu de ce que j'ai entendu ici, mais j'ai hâte de leur parler quand même. C'est quoi la clientèle qui habite ici à peu près? Ils ont quel âge? Est-ce qu'ils sont autonomes? Bien, c'est des gens autonomes la majorité, mais c'est des gens âgés, c'est sûr, 60, 65, 70 et plus. Et je posais la question, justement, à cet homme, à savoir quelle est la clientèle qui réside à cette adresse, le 850 boulevard Saint-Jean-Baptiste. En fait, c'est parce que c'est une habitation de type HLM. Et sur le site Internet, on voit que c'est écrit « personnes âgées ». Puis c'est ce que l'homme nous confirmait, que la clientèle, elle est plutôt âgée. Par contre, quand on a une estimation des âges des trois personnes impliquées qui ont été transportées vers un centre hospitalier, dont une qui a perdu la vie, je le mentionnais tantôt, Audrey, un homme dans la vingtaine, un homme dans la cinquantaine, puis une femme dans la quarantaine. Donc, ça devient un peu nébuleux à savoir qui était à l'intérieur de ce logement. Donc, on reste ici pour le reste de la matinée, tenter d'avoir un peu plus d'informations. On va suivre également l'état de santé des deux autres personnes gravement blessées. Puis il y a encore de l'activité ici sur boulevard Saint-Jean-Baptiste. On voit qu'il y a le service des enquêtes, du service de police de Montréal qui vient d'arriver. Donc, quand je disais que l'enquête en est à ses débuts, bien, c'est signe que le travail de ce volet-là commence. Oui, clairement, on veut savoir ce qui s'est passé, parce qu'on le rappelle, il y a une personne, malheureusement, qui a perdu la vie. On continue de te suivre. Marie-Lise, on ira te retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup. À tantôt.